T'as va chier ou c'est que je me tiens ? Ah oui, c'est sur le côté. Comment tu fais pour être comme ça ? C'est super et confortable ! Bon, mets-toi comme tu veux, comme t'es à l'aise. Je vais régler en fonction de toi. Tu dis bonjour quand je dis que je suis avec moi. Bonjour, mais attends ! T'es prête ? Putain, je parlais trop blanche. Regarde la différence. Mais la caméra, c'est flagrant. Regarde mon front et ton front. Non mais t'es froide pas, c'est ta peau. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma petite maman. Bonjour ! Que vous avez encore jamais vu sur la chaîne et d'ailleurs nulle part, ni sur Instagram ni rien. Donc du coup, aujourd'hui, on a décidé de vous faire une vidéo sur les idées de cadeaux pour la fête des mères puisque c'est la semaine prochaine et je me suis dit quoi de mieux que de la faire avec ma maman. Donc du coup, c'est parti, on vous a sélectionné une dizaine de petites idées et on va commencer tout de suite. Alors moi, une idée que j'adore et que mes enfants m'ont fait plusieurs fois et que je garde toujours avec moi, c'est des petits bijoux en argent. C'est pas très cher. 10, 12, 15 euros, vous pouvez avoir les premiers petits bijoux. Et c'est surtout qu'on les a toujours avec soi, ça se porte et donc on les voit tout le temps et ça c'est super agréable. Après ça dépend de votre maman bien sûr, moi je sais que la mienne c'est les bracelets, mais voilà, si votre maman collectionne les bagues ou les colliers, etc, les boucles d'oreilles aussi beaucoup, vous pouvez trouver des prix très très bas et accessibles à tout le monde et puis surtout quand elle les porte au quotidien et elle pense à vous en se préparant le matin, etc. C'est un truc qu'elle garde sur elle, je trouve ça super cool. Ensuite, deuxième idée qu'on aime nous particulièrement et vous devez le savoir parce que je vous en parle assez souvent, c'est les bougies. Alors pas forcément des marques mais déjà des bougies qui peuvent être jolies en même temps que l'odeur, quelque chose qui est beau. Celle-là m'a justement été faite. Je l'avais acheté à Maison du Monde il y a quelques années. Vous avez cette marque-là, c'est My Jolie Candle et une autre c'est J. Whale Candle. Vous devez connaître, on en voit un petit peu partout, voilà, c'est des bougies avec plein 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 d'odeurs. C'est vrai que nous on aime bien les odeurs linge, coton, etc. mais vous avez des odeurs fleuries, fruitées, etc. Et dedans vous avez un bijou. Pour celle-là c'est des bijoux Swarovski donc c'est super cool. Et en plus celle-là, moi c'est fleur de coton elles sont super bonnes. Vas-y, dépêche-toi ! Et aussi ce qui est super cool avec les bougies, c'est que la même chose que les bijoux, vous pouvez adapter à votre budget. Là on a deux autres marques qu'on adorent sous les deux et qui sont beaucoup plus onéreuses. Donc ça, ça dépend de vos moyens. On a deux marques qu'on adore parce que les odeurs, très franchement, sont plus puissantes et les bougies durent beaucoup plus longtemps. Donc il y avait Esteban qu'on aime beaucoup. Et Durance qui sont aussi des très belles bougies. On s'en était une de Noël mais il y en a pour toute l'année. Mais il y a plein de senteurs et elles sont beaucoup plus chères que les autres mais beaucoup plus belles et c'est vraiment de la déco. Des fois, il y a des bougies qui sentent bon mais dans un salon ou quoi, c'est pas forcément super joli. Il y a une autre qualité. On continue encore avec de la déco mais cette fois-ci on est parti sur des plantes. Pareil, encore une fois, vous pouvez largement adapter à votre budget c'est-à-dire partir sur des plantes plus qu'on peut planter dans les jardins, etc. Ou des petites succulentes comme ça, comme nous on adore, on en a 20 dans toute la maison je pense. Voilà, tous les prix, on trouve ça en fleuriste, jardinerie, chez Jardiland, ou même sur des marchés, etc. Il y en a vraiment partout. Donc à adapter, vous pouvez prendre le pot avec, si votre maman aime bien la décoration, etc. Nous on a ceux-là et on en a plein d'autres et on adore ça. Donc moi je pense que c'est une super bonne idée. Premier prix, 2€. Avec un petit pot, etc. Ça fait une super belle décoration. Et là on vous a présenté vraiment 3 styles différents. Plusieurs styles, plusieurs tailles. Et trop joli. Plusieurs prix. Final Cut Pro est mon meilleur ami. Alors une autre idée, bien sûr il faut que la maman aime lire, c'est un bon bouquin. Un bon bouquin pour se prélasser, ça fait plaisir, et pareil, ça se garde, ça peut se relire. En fait, c'est le plus important, parce que c'est vrai qu'un livre ça peut paraître banal, mais voilà si vous connaissez enfin normalement vous connaissez les goûts de vos mamans, il suffit de suivre un petit peu les auteurs et dès qu'ils sortent un nouveau livre, vous le prenez, vous vous arrangez pour pas qu'elle l'achète avant, vous le prenez et voilà, ça fait une petite attention parce que certes c'est que un livre entre guillemets, mais c'est de son auteur et puis ça montre que vous vous suivez un petit peu, vous connaissez ses goûts. Toi je sais que t'aimes plein de styles différents, les trucs un petit peu plus humour là. Le Gardinier, il y a 3, 4, 5, 6 films, pas films, 3, 4, 5 livres de Le Gardinier où là, à votre maman, moi par exemple, je suis mort de rire. Vraiment adapté et du romantique. Niveau budget, je pense qu'on peut commencer à moins de 10 euros de façon et après ça monte comme vous voulez, vous pouvez adapter au budget on essaie de trouver des cadeaux qui sont assez variables pas forcément super chers parce que voilà, moi j'ai commencé, j'avais aucun budget. Et même pour les étudiants, je veux dire il y a des petits cadeaux qui se font vraiment plaisir et qui sont pas très chers. Et après vous pouvez adapter, vous pouvez acheter toute la collection. Ensuite, une autre idée que moi personnellement j'adore faire, c'est tout ce qui est les cadeaux un petit peu moins physiques, un petit peu moins objets par exemple, tout ce qui est soins pour les mamans, soins, massage, visage, n'importe, des petites activités à faire donc ça reste pas dans le temps mais c'est peut-être des petits moments que dans le quotidien on se permet pas ou on prend pas le temps de les faire et quand on les a en cadeaux et surtout de ces enfants, enfin je parle pour toi mais je pense que du coup c'est un plaisir un peu supplémentaire qu'on n'oserait pas se l'offrir et au final la fête des mères c'est une bonne occasion aussi pour ce genre de petits cadeaux. Un soin corps, moment de détente où là on les bénit ces enfants soins visage, j'ai adoré mais il y a d'autres activités aussi. Ouais il y a d'autres activités, après donc ça c'était une autre idée qu'on avait c'était par exemple les moments à partager mais là du coup trouver une activité à faire ensemble c'est vrai que des fois quand on est dans le quotidien ou quoi nous on essaie de trouver du temps mais c'est vrai que dans le quotidien quand on fait nos études, le travail à côté on peut passer que la routine et pas des moments nous on a pensé à n'importe des salons de thé des spas, des après midi ensemble une activité, moi je crois que je t'avais fait une fois une lettre où je t'avais dit pour une journée où on sera que toutes les deux voilà c'est des petites après midi ensemble il faut voir comment le tourner de façon originale selon les goûts de votre maman mais voilà un petit truc à partager à dos shopping entre filles shopping entre filles, salons de thé et repos au soleil et après donc adapté avec une box par exemple si vous voulez lui laisser le choix de l'activité pourquoi pas ou alors vous planifiez vous et elle, elle a rien à faire etc mais voilà une petite activité à partager pour un petit peu couper le quotidien peut-être pareil c'est un cadeau qui reste pas mais c'est un souvenir qui reste pas dans le temps, c'est pas matériel c'est un souvenir dans le coeur et puis c'est des bons moments à se remémorer après aussi selon votre maman selon ce qu'elle aime, il y a aussi tout l'univers du soin nous on sait qu'on aime marque coup de coeur je vous en ai parlé il y a pas très longtemps sur la chaîne, Clarins on l'aime toutes les deux vraiment beaucoup donc tous les soins, tous les produits quand vous offrez un beau produit, maquillage, soin ou quoi à votre maman, je pense que sa marque c'est pareil, elle l'utilise au quotidien elle sait que ça vient de vous et voilà, nous on sait que Clarins pour nous c'est une valeur sûre qu'est-ce que tu nous fais toi ? d'ailleurs Clarins pour la fête des mères Clarins fait pas mal d'offres et pas mal de nouveautés en ce moment, tu n'es pas au courant il y a une petite collection illimitée, une collection comment on dit ça ? collector, enfin un produit collector en ce moment que tu adores et tu n'es pas au courant donc Clarins me l'a gentiment envoyé on va le tester toutes les deux, elle le connait très bien et moi c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le tester est-ce que tu as une idée ? un produit que tu adores ? mais là il est en collector en ce moment c'est votre ligne amusante tadaaa en ce moment donc Clarins fait une édition collector c'est pas vraiment à lire avec la fête des mères mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'offres et en ce moment je te laisse ouvrir un petit packaging assez spécial et c'est vrai que ma maman l'utilise sur quoi depuis 25 ans ? je me rappelle même plus depuis quand depuis au moins 25 ans j'en ai essayé plein après mais jamais jamais j'ai autant aimé ça franchement je suis pas de mes parcours mais je l'adore moi non plus mais du coup on va le tester je sais que ça sent trop bon et j'adore donc voilà en ce moment en édition collector ensuite une autre idée qu'on a lue parce que je l'ai fait depuis que je suis jeune c'est vraiment un cadeau sentimental et qu'il n'y a pas besoin forcément de dépenser beaucoup je pense que vous pouvez avoir vu l'idée plusieurs fois c'est des photos donc sous livre photo sous impression moi j'avais mis carrément une photo de nous deux aux Etats-Unis dans notre voyage dans un petit cadre que j'avais acheté en fonction de la décoration de sa chambre encore une fois bien sûr adapté au goût de votre maman selon ce qu'elle aime, si vous avez plein de frères et soeurs peut-être mettre une photo tous ensemble selon vos souvenirs aussi ensemble mettre une photo peut-être d'il y a longtemps d'un souvenir c'est vraiment un cadeau personnalisé et qu'on a toujours avec soi dans la chambre, dans le salon, accroché au mur vous pouvez trouver des cadres super mignons et vraiment pas cher du tout et la photo choisir selon vos souvenirs ensemble voilà c'est trop bien moi elle est dans ma chambre une autre idée aussi qu'on a eu pour revenir sur l'univers des filles c'est un beau produit de maquillage pareil pas un truc de supermarché pas un Kiko ou les petites marques un beau produit de luxe entre guillemets du Yves Saint Laurent, du Givenchy les rouge à lèvres coûtent 20-30 euros donc c'est un budget mais c'est une belle pièce Dior c'est très joli toi qui elle adore exposer les belles pièces de maquillage moi aussi d'ailleurs vous connaissez mon fond habituel mais voilà une belle pièce d'une marque qu'on pense jamais avoir et voilà donner dans le beau paquet avec le nom de la marque et c'est un petit bijou quoi encore une fois mes maquillages une autre idée si votre maman est gourmande comme moi, on a pensé au thé alors ça nous on adore et c'est le truc un bon thé une marque voilà un goût spécial une bonne marque pas le pas le le supermarché mais un bon thé une marque un goût spécial après on a pensé à des friandises pareil qui peuvent être même locales si vous êtes de Bordeaux les noisetines du Médoc par exemple c'est local c'est original il faut connaître et puis c'est fabriqué par chez nous c'est absolument artisanal c'est délicieux y'a pas de colorant etc ça montre que vous avez fait l'effort d'aller dans un magasin un petit peu spécial d'être quelque chose d'original qu'on trouve pas partout voilà c'est pareil c'est pas un gâteau de supermarché c'est un bon produit c'est une gourmandise mais pas du quotidien et puis après si votre maman est très gourmande y'a aussi les chocolats petite marque pareil pas de Bordeaux mais la test de Buche c'est vraiment pas loin ce sont des très bons produits j'adore leur chocolat et ça pareil le soir une petite chocolat ça passe bien avec le thé voilà voilà donc en tant que maman le conseil que je vous donnerais c'est tant que conseil il y est c'est surtout l'attention c'est à dire que ce soit vos premiers colliers de nouilles on a adoré les colliers de nouilles les dessins on a adoré tout ça ce qu'il faut c'est faire plaisir et donc là on a voulu vous montrer avec des petits cadeaux que si c'était personnalisé ça nous touchait vraiment et c'est vraiment le plus important donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas de budget trouvez juste la bonne idée on a bien vu qu'à partir de 30 cm pour la photo voilà la bonne idée c'était bien vu sur ce j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les idées que vous allez prendre ou les idées que vous avez en plus si vous avez aimé voir ma petite maman dans la vidéo dites les moi on en prend peut-être d'autres ça fait longtemps qu'on en parle et puis là on s'est dit la fête des mères bah c'était l'occasion puis ça arrive bientôt donc c'est des cadeaux aussi que vous pouvez trouver au dernier moment donc pas de soucis si vous avez pas encore acheté il reste quelques jours quand j'aurai posté cette vidéo tu fais comme ça bisous et en plus tu fais tchao t'es prête ? tchao t'as pas dit tchao il faut le dire mais oui on recommence donc j'espère que ça vous aura plu puis moi en attendant je vous retrouve dans une prochaine vidéo tchao